Bonjour c'est Dickran, vraiment très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on parle de la production de la Nintendo Switch qui est revue à la hausse. Jusqu'à présent c'était entre 800 000 et 1 million de consoles qui étaient fabriqués par moi par Nintendo. Et bien on vient de l'apprendre, Nintendo a décidé de revoir tout cela à la hausse et désormais c'est 2 millions de switch, 2 millions de switch qui seront donc produites chaque mois par la firme japonaise et ça se comprend. Pourquoi ? Parce qu'il y a les fêtes de fin d'année qui approche, il y a Noël qui arrive, il y a Super Mario Odyssey qui est dans les rails presque prêt à sortir dans quelques jours. Donc forcément il va falloir augmenter cette production et ils ont donc fait la chose juste, ils ont fait ce qu'il fallait à faire c'est à dire augmenter la production de la Nintendo Switch à 2 millions. Bah voilà c'est des informations qui viennent tout juste d'arriver. Et c'est vrai que 2 millions de Nintendo Switch c'est un chiffre qui est vraiment très impressionnant. La grande question, la question que tout le monde se pose c'est de savoir si finalement ces 2 millions d'unités par mois, ces 2 millions d'unités supplémentaires produites seront suffisantes pour combler les ruptures de stock. Et puis ce qu'il faut se dire également c'est qu'il y a le marché chinois qui vient d'être ouvert. Il a été ouvert il y a environ 3 ans. Jusqu'alors les consoles de jeux vidéo étaient interdites purement et simplement sur le territoire chinois. Ces restrictions ont été levées et forcément Nintendo s'embouffre dans cette brèche et ne va pas se gêner pour produire des consoles et les vendre sur le territoire chinois. Il semblerait même que cette hausse de production soit quasiment exclusivement réservée aux consoles destinées au marché chinois. Le marché chinois qui est immense, la demande de Nintendo Switch n'est donc vraiment pas sur le point de diminuer. Un autre problème c'est qu'il y a un bémol dans tout ça, c'est que les composants de la Switch sont vraiment très demandés et notamment la DRAM, la mémoire vive dynamique. C'est un composant qui est très demandé dans tous les appareils que l'on utilise au quotidien de nos jours maintenant en 2017, notamment les smartphones, les tablettes et donc c'est une lutte de tous les jours pour les fabricants. Ils se battent quasiment entre eux pour savoir qui va récupérer les composants et donc les chaînes de production de la Nintendo Switch sont constamment en flux tendu. L'objectif de Nintendo c'est de vendre d'ici à la fin de l'année 10 millions de Nintendo Switch. On sait d'ores et déjà que 4,7 millions de Nintendo Switch ont été vendus pour les premiers mois de commercialisation. On est donc à la moitié de l'objectif et si on fait un rapide calcul et bien on se rend compte ce qu'avec 2 millions de consoles par mois et bien cet objectif des 10 millions pour l'année 2017 sera largement atteint, sera très facilement atteint à un rythme de 2 millions de consoles par mois et bien on sera logiquement dans les clous pour réussir à fournir les 10 millions de consoles pour cette année 2017. Est-ce que vous aussi vous avez prévu d'acheter la Nintendo Switch ? Peut-être que vous l'avez déjà fait, vous me le dites dans les commentaires et en attendant je vous propose de nous retrouver sur la page facebook fb.com slash d'écranavacian ch.